bonjour et bienvenue sur tecna pas la teca papa alors aujourd'hui une vidéo sponsorisée pour tester ce filament s editi alors on a deux bobines ici à tester la première qu'on voit ici c'est du flash p la plus ici en couleur bleue alors qu'on peut voir directement déjà c'est que la bobine est en carton on va tester dans la ms de la bambou la psy les dimensions de la bobine fonctionne et si elle casse ou non si elle est friable on est emballé sous vide et on peut voir directement moi ça c'est quelque chose que j'aime bien c'est les petits indicateurs comme ça de bobine restante dans le filament trouve que c'est une idée que tous les constructeurs devraient faire alors on l'a en gramme et on l'a en m alors le flash p la plus est vendu d'un point de vue marketing pour pouvoir être utilisable avec les imprimantes de plus grande vitesse style bambou la pca et compagnie donc on va tester ça avec un test de vitesse maximale volumétrique et alors on a la deuxième bobine ici qui est du petg alors il est de couleur grise ici on retrouve la même bobine en carton avec les mêmes repères de filaments restants celui là n'est pas vendu pour être utilisable dans des imprimantes qui vont plus vite alors vous pouvez le faire et le petg de toute façon vaut mieux toujours ralentir un peu il est tout à fait compatible avec ces imprimantes là c'est juste qui n'est pas vendu avec des propriétés qui permet d'exploiter la vitesse de ces machines bon alors comme ce PLA plus de chez s et DT est vendu pour être un PLA supportant la grande rapidité on va déjà faire un premier test dans orca slicer et notamment le test de débit maximal je vais aller jusqu'à 30 millimètres cubes secondes et je vais d'abord enregistrer évidemment les paramètres de ce PLA au coût il est à 24 euros le kilo au niveau du plateau je vais il dit entre 50 et 60 donc je vais mettre 55 et au niveau de la buse il dit entre 190 et 220 et ben je vais faire la moyenne donc on va mettre 210 en couche initiale et 250 en autre couche on verra bien après si on doit modifier ses paramètres je vais l'appeler s et DT fast PLA plus voilà je viens évidemment changer mon filament par celui là et on voit après à l'imprimante comment s'est passé ce test je rappelle que si c'est moche c'est normal ça fait partie du test donc on va maintenant déterminer la hauteur à partir de laquelle ça a commencé à foirer alors je prends ici mon outil de mesure et je calcule que je suis arrivé à 41 42 mm à peu près de hauteur donc je vais retourner faire le calcul pour voir la vitesse maximale volumétrique vous avez vu sur le test je suis monté à 42 mm alors je reprends ici à les instructions pour vous montrer comment est ce qu'on fait le calcul on additionne la valeur de départ donc ici c'est 5 donc c'est 5 mm cube seconde qui est pris comme valeur de départ et on additionne ce 5 à la multiplication de la hauteur maximum en millimètres qu'on a pu obtenir avec cette impression avant que ça commence à déconner et au step qui est ici de 0,5 donc j'ai configuré à 0,5 donc si je fais ça j'ai vu que je suis arrivé à 41 mm donc on va faire 41 x 0,5 on arrive à 20 et demi plus 5 et donc on arrive à 25 5 ce qui est en fait vraiment excellent on peut dire en tout cas que l'appellation plus j'étais hésitant j'ai vu de plus en plus ces filaments et je me suis demandé est ce que c'est pas du bullshit marketing est ce qu'ils mettent pas un autocollant pela fast et en fait c'est pareil que les autres j'ai testé un autre filament précédemment j'étais arrivé à 18 il me semble ce qui était déjà correct ici on est à 25 c'est très bien donc ça veut dire qu'en tout cas ce pela fast tient ses promesses en matière de capacité à pouvoir imprimer avec une vitesse volumétrique élevée maintenant que je connais pour ce filament la vitesse volumétrique de 25 5 je vais l'enregistrer ici dans cas slicer et je vais imprimer deux benshi pour commencer alors maintenant je vais faire deux benshi je vais en faire un avec les vitesses normales de mon profil qui fonctionne bien et donc celui de droite je vais venir mais doubler toutes les vitesses ou alors normalement pour le benshi la la bambou lab fonctionne bien avec ses vitesses maximum on va voir on va voir aussi on a vu que la vitesse volumétrique pouvait être assez élevé et donc on va voir l'impact en augmentant un peu la vitesse d'impression bon alors les deux impressions manifestement se sont bien déroulés si on regarde de plus près alors l'impression de gauche c'est avec la vitesse de mon profil standard c'est très très bien il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de défaut les surplombs ont bien fonctionné le second à l'oeil nu c'est pratiquement similaire pratiquement parce qu'on peut voir un tout petit défaut sur sur le côté en bas et une légère ligne de décoloration après là ici c'est poussé dans les tests vraiment maximum de la bambou lab donc ça reste quand même extrêmement correct pour ça alors petit aparté concernant la compatibilité avec la ms de bambou lab et ben au niveau de la taille de la bobine aucun problème et ici après quelques impressions vous pouvez voir que la bobine n'a absolument pas été abîmée ou crepée donc moi je pense qu'il n'y a pas de problème avec cette bobine dans la ms bon alors maintenant qu'on a vu que ça marchait bien le petit benchy et ben je vais imprimer ce vase alors il n'est pas en mode vase il est rempli avec le petit sous plat du vase donc voilà c'est un fichier que j'ai trouvé de mémoire sur printables ben on va tester ça bon alors voilà ça c'est ça c'est bien imprimé il ya tout tout petit peu de stringing donc je vais diminuer un peu la température du filament dans bambou sizer et je vais tester encore avec une autre petite impression bon voilà vous pouvez voir que l'impression c'est très bien produit j'ai fait ces deux petits cadres avec ça c'est ça c'est très beau c'est très fin c'est en 0,12 avec la mambou lab et pas grande remarque à faire j'ai encore un peu nettoyer les supports ben voilà pour moi c'est plus que correct mais je vous laisse tirer vos conclusions avec ce que je vous ai montré passons maintenant peut tg donc maintenant on va passer au test du pet g2 s et diti donc je vais d'abord commencer par faire le réglage dans orca slicer alors ils disent entre 220 et 240 je vais mettre 235 et 230 et pour le reste je ne vais pas bouger et on va commencer par tester la vitesse volumétrique maximale donc elle ira certainement moins haut que pour le fast PLA je vais mettre d'abord ici 20 millimètres cubes secondes voilà et on va faire un test de calibration du débit maximal et par contre je ne pense pas qu'il va monter au dessus de 20 aller je vais mettre 25 maximum avec une vitesse volumétrique de départ de 5 et je vais évidemment bien changer le filament voilà eh ben on va tester comme ceci alors si j'applique la petite formule donc on arrive à 29 fois 0 5 plus 5 ce qui est 19 et demi qui est quand même vraiment très bien je trouve pour la vitesse volumétrique maximum pour pour ce filament et pour tester le petg je vais faire quelque chose d'un peu plus pratique puisque c'est l'intérêt d'utiliser du petg et donc pour un caisson que j'ai fabriqué pour ma cnc j'ai envie de mettre des sur le côté voyez ces attaches murales pour pouvoir mettre des outils alors j'ai choisi ce modèle sur printable et c'est ce que je vais imprimer pour tester alors voilà mais vous pouvez voir à quoi ressemble le panneau le petg tient vraiment bien il est bien solide donc il remplit parfaitement sa fonction pour moi aussi c'est quelque chose que je valide et a pris tout à fait correct alors si vous intéresse je mets un lien affilié pour ma chaîne dans la description et en attendant n'hésitez pas à partager vous abonner liker et tout ça et tout ça et je vous dis à la prochaine